Alors, le beau soleil est au rendez-vous et comme vous voyez, j'ai moi-même vêtue, je suis vêtue d'une tenue de circonstance, je pense. J'ai décidé de sortir les lignes de voile aujourd'hui, le blanc. J'ai même porté un petit coeur rouge parce que je suis en amour avec cet événement-là. Je pense que la Transact Québec-Saint-Malo à Québec a vraiment sa place. C'est un événement parfait pour valoriser le fleuve. On le sait tout le monde à quel point c'est important. On a un fleuve Saint-Laurent magnifique et puis on a un événement extraordinaire pour le placer sur ce magnifique fleuve et puis faire parler de nous à travers le monde entier. Donc, je suis très, très fière d'être ici aujourd'hui, d'agir à titre de maître de cérémonie. Également, je me présente, pour les gens qui ne me connaissaient pas, mon nom est Chantal Lachance, je suis vice-présidente de GESTEV. GESTEV est une firme de gestion d'événements et nous avons eu l'honneur et le privilège d'avoir été mandatés par Voile Internationale Québec, l'organisme avion, le pratique qui gère et qui organise cet événement-là, donc les propriétaires nous ont mandatés pour travailler avec eux main dans la main, pour mener à terme cette croisière, cette Transact. Alors, on est très, très fiers de ça. Vous savez, c'est un défi à tous les quatre ans d'arriver avec un événement qui, bon, évolue, grandit, pose ses difficultés d'organisation parce que revenir aux quatre ans, c'est comme sortir des règles de revenir en vie. Alors, on s'est dit, on va le faire d'une façon différente cette année. On s'est associé à GESTEV, avec qui on est très, très heureux de travailler pour la qualité de l'organisation, puis la qualité du travail et le souci de la qualité constante. Alors, ça, c'est important pour nous et c'est important aussi parce que Voile Internationale qui poursuit trois missions, comme vous le savez, on organise des courses socialiques, on veut faire la mise en valeur au développement du sol de Saint-Laurent, puis on veut travailler des projets qui font en sorte que les jeunes vont s'intégrer dans ce système-là et contribuer éventuellement aux courses, à la voile, au développement du Saint-Laurent et à sa protection. Alors, dans le contexte de ces trois grandes missions-là, Voile Internationale, c'est dit, on va faire Québec-Saint-Marie, bien sûr, c'est une tradition, c'est la 8e édition de cette année, elle existe depuis 84 et 80. Et on va, dans les prochaines années, proposer à la population de Québec et à la région des activités nautiques, des activités de développement sur le fleuve, des activités sportives, pour faire en sorte qu'on ait une récurrence, une présence plus constante dans l'opinion publique. Cette année, on est prêts à faire, Jean-Thome va vous en parler plus précisément, Jean-Thome, c'est notre directeur de course. On est prêts à faire d'avoir 26 bateaux à Québec. Des marins qui, parfois, ont fait la route d'Europe pour venir faire la course à Québec, strictement. Il y en a qui ont fait une course, les emmener au Mexique, ensuite le long de la route américaine, puis ensuite au Québec. Mais il y a des marins qui ont fait la route pour venir à Québec. Et c'est cette année une des grosses flottes dans les courses océaniques en Europe et en Amérique. On sait qu'il y a des courses majeures comme la route du Ronde ou le Vendécoge, mais c'est la flotte la plus importante cette année dans les courses océaniques. Le contexte économique en Europe, comme vous le savez, est très difficile. Alors nous, ça nous rend encore plus heureux et on est d'autant plus fiers de la course que les gens y adhèrent, les marins ou le public. Cette année, on est bien heureux de travailler avec une course de Québec qui s'appelle Coramie, qui font un travail extraordinaire. Ils sont derrière ici, là, qui vont démontrer ça tout à l'heure. Ils ont fait un travail extraordinaire pour nous présenter la course en 2D, en 3D. On peut la suivre sur nos applications mobiles, Android, iPhone, iPad, etc. Juste pour vous donner une petite information, la semaine dernière, on était rendu à 600 téléchargements de l'application pour les mobiles. Donc déjà, ça montre qu'il y a de l'adhésion, que les gens veulent suivre, que les gens veulent être au courant de ce qui se passe rapidement. Pour nous, c'est trois courses dans une course. Il y a la descente du Saint-Laurent. On va reparler tantôt des partenaires qui sont associés avec nous dans cette aventure-là, des villes qui vont contribuer. Donc il y a la course qu'on peut suivre sur le Saint-Laurent. J'évite le public à venir au départ de la course. C'est très important. Cette année, on a placé la ligne de départ au bout de la promesse annuelle de Chantelin, en face du parc de la Jetée, au pied de la côte de l'Église, en Québec. Alors là, il y a un accès public extraordinaire. Il faut remplir ça noir de monde. Il faut que ça soit épaillé. Parce qu'on va voir les bateaux tout près. On va sentir comment ça se passe. On va sentir la possibilité des équipages. Et puis après, on saute dans la voiture et on fait les villes. On va se promener sur le nord du fleuve. On va découvrir le fleuve et découvrir le passage des bateaux. Il y a des gens qui vont aller au nord, au sud. C'est magnifique. On peut suivre le parcours des îles de Montmagny. C'est un effet fantastique. On peut suivre comme ça jusqu'à Gaspé. Après ça, la traversée et ensuite l'entrée en Manche, l'avis de Saint-Malo. Le départ, c'est 22 vers 11h. 11h et 20. Mais je vous invite donc à venir nombreux. Participez avec nous à cette course-là. Et vive le village. Vive avec les familles l'activité de voile. Vive l'activité de découverte du fleuve, de la fonte, de la fleur. Alors, merci d'être là. Et puis, propagez la bonne nouvelle à mes amis. Et pour ceux qui s'intéressent aussi, il y a un très beau bal du Saint-Laurent qui va se faire le 18. Et on vous invite à y participer. Merci. Je voulais souligner la participation, ce qui est important pour nous. Finalement, c'est peut-être une mission qu'on avait, mais je suis bien content qu'il y ait de la participation de quatre skippers québécois, ce qui est assez, ce qui est nouveau, qui est bien pour nous. Donc, c'est un peu une mission réussie pour la Transat-Québec-Semalo, pour voir l'international Québec. Il y a quatre marins québécois avec leurs propres bateaux. Mais je veux souligner aussi Charles Bonny de Lévis qui va être un faux skipper sur le voilier de Gilles D'Admiré, c'est le primaire Gilles D'Admiré aussi. Mais sans tout à l'heure souligner la participation québécoise en course de longue durée, le poids de l'homme et de l'équipage et du choix des roses et d'analyse de la rose comptent énormément dans le succès, dans le résultat de la course. Donc, ce n'est pas uniquement une affaire matérielle. Et ça correspond bien à l'état d'esprit de la classe 40 qui veut qu'au départ, cette classe a été créée pour ouvrir la course au large au plus grand nombre, c'est-à-dire de la rendre accessible. Donc, les bateaux, c'est pareil, le choix des matériaux, par exemple, c'est des coques où le carbone est exclu dans les coques. C'est une chose coûteuse. Les appendices mobiles sont exclus parce que c'est aussi des choses mobiles, des choses coûteuses. Donc, il y a tout un élément qui a été défini afin que ça reste une classe de bateaux accessible. Et on le voit par la disparité, en fin de compte, des coureurs qui viennent. C'est-à-dire qu'elle est assez attractive pour des coureurs qui ont un haut niveau de connaissance de la course au large. Et à la fois, aussi, pour faire venir des amateurs qui veulent entrer dans la course au large, qui n'ont pas obligatoirement d'une grande expérience, mais qui vont se faire une expérience de la classe 40 permet ça. Donc, ça, c'est une raison de ton succès. Je dirais que l'autre raison aussi, c'est le programme de course, c'est-à-dire la cohérence du programme de course. Aujourd'hui, il y a des bateaux qui arrivent du Mexique. C'est-à-dire qu'au mois de mars, il y a des bateaux qui sont partis de Saint-Nazaire, qui ont été au Mexique. On a remonté, en fait, on a fait une course aux Stats-Unis, qui partait de Charleston, New York, New York, qui s'appelait à l'Atlantic Cup, et on a réussi à Québec pour se faire le retour. Donc, une cohérence de parcours qui est assez intéressante, et qui fait, qui est une stricte intelligence. Il y a aussi des bateaux qui sont venus par la piste-là, une course anglaise, qui est arrivé aussi. Donc, voilà, ça, c'est une raison aussi de tout ça. Et puis, je crois que l'autre facteur, le facteur, c'est la course anglaise, c'est la très, la course. Parce que cette course, elle est atypique, en soi. C'est-à-dire, c'est l'une des seules courses qui nous ramène vers le temps. Et elle est atypique par aussi la complexité de son parcours. Il faut savoir que le Saint-Laurent, c'est quand même, il y a quand même une part d'aventure dans le parcours de Saint-Laurent. Ensuite, effectivement, les phénomènes météos, on va avancer avec les phénomènes météos, alors qu'effectivement, on va contre les phénomènes météos. Il faut qu'on les traverse, et puis on va, le phénomène météos météos, là, on est obligé de les subir un peu dessus. Et si on est dans mon prénom, ça va, si on est dans mon prénom, c'est un peu plus compliqué. Enfin, voilà, elle a une forme particulière qui est attrayante pour les pouvoirs. Et puis, il y a aussi l'accueil de lieux au Québec, voilà. Le fait qu'on sait qu'on a un accueil chaleureux, il y a toute une ambiance qui participe, et je crois que je dois remercier un peu tout le monde, toute l'organisation, tous ceux qui participent à ça. Souvent, les gens qui pratiquent ce sport-là, parce qu'on a besoin de travailler en équipe, c'est dur. Moi, vous êtes mes idoles, les gens qui traversaient l'Atlantique en bateau, j'ai aucune idée comment vous faites ça. Pour moi, c'est un petit bloc de surhumain. Donc, je pense vraiment que c'est le sport. La voile, en fait, c'est vraiment plus qu'un sport. Moi, je le pratique vraiment en tant que vacances, là, je ne suis pas skipper, loin de là, mais j'aime beaucoup aller en bateau. Et ce qui me fascine le plus, c'est l'esprit qu'on retrouve dans les marinas. La voile, c'est vraiment plus qu'un sport. C'est un mode de vie, c'est une ambiance, c'est quelque chose qui est vraiment spécial. Et c'est ce qu'on essaie de recréer ici avec l'apprentissage Québec-Saint-Malo cette année. Il y a énormément de nouveautés dans l'événement de cette année par rapport aux dernières éditions. Sybain l'a dit tout à l'heure, on a voulu ajouter, on a voulu monter une, deux, trois, peut-être quatre marches. Vous allez voir le tout le village, les barres qu'on a réussi à installer, les barres flottantes, tout ça, parce que si on est sur le bateau, on travaille fort, qu'est-ce qui est le fun après, c'est partager tout ça, être assis avec des amis, boire une bonne bière archibale et puis discuter du bon vin français. Donc, je pense que le site de la famille, naviguer pour la fond, qu'on a parlé tout à l'heure, toute la notion technologique qu'on a apportée, on a parlé de Corème, on va pouvoir suivre la course en 3D, imaginez-vous de ici. 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 Sous-titrage FR ?